Moi par exemple, je recadre le débat, je dis, lorsque l'élève a le portable à la maison, c'est pour dire, est-ce qu'elle doit passer à la maison aussi ? Pour résumer, l'élève doit avoir un portable, voilà. Bon, moi je suis l'élève, et j'ai le téléphone, donc je suis pour, un élève doit avoir un téléphone pour ses portes de recherche. Par exemple, il y a des parents qui ne sont pas stables, si comme il a surlevé notre soeur, un élève ne peut pas à chaque fois utiliser le téléphone de son père ou de sa mère, parce que ses parents aussi ont des choses qu'ils ont attachées. Oui, c'est-à-dire des choses privées, pour eux seuls. Les parents ? Oui ! Non. Et si le parent achète le téléphone à son enfant, c'est mieux, et lui aussi sera débalancé. Ok, c'est son avis, on prend l'avis de qui ? Qui parle ? Oui, oui, oui. Ok, d'après moi, moi, je suis pour. Oui, pourquoi ? Parce que déjà, vous venez de nous encourager tout de suite de pouvoir lire des livres, de venir à la bibliothèque. Oui. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, vous avez parlé au début même d'un petit, avant de rentrer plus sur le téléphone portable. Oui. Alors que si ce téléphone portable, il y a des moyens de recherche, comme Google, il y a Google et autres, où on peut trouver, genre, je pourrais même définir ça comme si c'est une immense bibliothèque en fait, que le monde nous ouvre. Et si un élève qui a besoin de connaissances, qui a besoin d'apprendre plus, ne peut pas aller chercher, faire des recherches sur ces nouvelles technologies, comment est-ce qu'on peut t'expliquer qui peut plus encore développer ces connaissances et découvrir encore de plus en plus le monde ? Parce que le monde, ça bouge chaque fois et ça a évolué. Donc, pour moi, je pense que déjà, le jeu du élève doit commencer par apprendre déjà même à utiliser le téléphone portable. Donc, il doit l'avoir forcément pour pouvoir apprendre. Comme elle l'avait dit, ce n'est pas avec le téléphone des parents. Et secondaire, ce que je dois aussi ajouter, c'est que on a les parents et on a les professeurs qui puissent contrôler l'utilisation de ce téléphone-là. Donc, on ne peut pas dire parce que d'autres l'utilisent à des faims, à des mauvaises faims. Donc, pour cela, on doit dire carrément qu'on refuse que l'élève utilise un téléphone portable. Et s'il ne l'utilise pas aujourd'hui, est-ce que demain, il puisse vraiment apprendre à se contrôler et à maîtriser l'utilisation de ce téléphone-là ? C'est la question que je peux m'en parler. Merci. Qui repose ? Qui repose ? Prends le micro. Ouais, prends. Bon, à ce que ma soeur vient de dire, que les parents ne sont pas stables. Bien sûr, les parents ne sont pas stables. Tu restes seul à la maison, je crois pas. Il faut toujours quelqu'un, un tuteur, pour te surveiller, pour prendre soin de toi. Et déjà, tu prends ton cas pour la généralité. Si je prenais mon cas pour la généralité, je peux te dire que j'ai mis mon bac avant de prendre mon premier portable. Et à l'auvéné, c'est que mon frère dit, je ne suis pas toujours, toujours stagné sur mon portable. Mon portable, ce n'est pas quelque chose du seul. Je ne gagne pas de l'argent avec, donc je ne suis pas toujours stocké, je ne sais même pas. Focus. Focus sur mon portable, toujours. Donc déjà, pour dire, les parents cachent les choses, c'est vrai. Tout qu'on a fait, les autres, ils peuvent coder leurs portables, ils peuvent coder les parties qu'ils ne veulent pas que leurs enfants voient. Ils peuvent le faire. Et dire qu'ils peuvent utiliser les portables de parents, ça s'en a deux portables, plus de deux même, je peux le dire. Il peut avoir un spécialement pour son enfant, mais sans lui donner que c'est pour toi. Il y a un portable qui garde, que l'enfant peut utiliser, mais qui n'est pas pour le parent, l'enfant, mais pour le parent. Si tu as un abéction, tu me dis, je te donne, tu utilises. Voilà. Qui, qui, qui ? Il y a Daniel ici. Daniel. Oui. Oui. Bon, concernant l'utilisation des téléphones portables par les élèves, c'est pas une autre chose, moi je crois que c'est impossible de ne pas, pour que les élèves n'utilisent pas les téléphones portables, parce que nous sommes au monde du numérique, parce que le numérique, ça, il vaut plus très vite. Oui. À cause de ça, les parents, nous sommes déjà dépassés, parce que concernant le numérique, bon, ma soeur vient de dire que c'est quand elle a eu son parti, qu'elle a eu son premier téléphone. Oui. On ne sait pas aussi. Voilà, ça dépend des circonstances quand même. Si c'est que j'utilise du téléphone portable, pour toi je t'empêchais d'apprendre, on peut le comprendre. Mais dis que... Elle a dit qu'elle n'était pas stagré, même actuellement, elle n'aime pas stagré, elle n'a pas focus sur le portable. Ça veut dire qu'elle aurait pu s'en passer, même toute une journée. Oui, je ne sais pas, ça dépend des activités qu'elle me dit, c'est là. Elle a donné sa région 45 ans aussi, mais pour moi, moi sans mentir, j'ai eu mon premier téléphone, je crois que ça m'a beaucoup aidé. Oui. Donc dire... Qui t'a payé ça ? Ça m'a beaucoup aidé à évoluer. Voilà, qui t'a payé le portable ? Franchement, ce n'est pas l'iPad que j'ai payé mon premier téléphone. C'est ? Pas mon iPad qui est payé mon premier téléphone. Ah, toi, l'iPad. Est-ce que les parents s'en viennent ? Euh, non. Voilà. Ok. Maintenant, si c'est bien à utiliser, pourquoi ? Les parents ne savent pas que tu as payé le portable. Et aujourd'hui, il y a certains ici, ils sont rendus, dont les parents, ils savent pas ? Ils ont des vidéos comptables. Bon, ça peut arriver. Pourquoi ? Si c'est légal, si c'est légal, tu vois que, donc, c'est usiel pour toi. Pourquoi le parent ne doit pas savoir que son fils a une comptable ? En fait, si tu l'expliques, ça dépend des parents. Par exemple, de pas de réunion à l'exemple. Pour l'autre parent de la vieille école, l'utilisation de tes trous de portable, parce que ça, comme tu n'es pas intelligent, en fait... Quand tu utilisais ton portable, est-ce qu'il y avait TikTok ? Attention, moi, il n'y avait pas TikTok. Voilà. Ça, le gars, c'est pas vieille... C'est ça que c'est pour toi, là. Tu parles de vieille école. On parle de nos jours actuellement. On parle de nos jours actuellement. Parce que si vous interdisez votre enfant d'utiliser l'élection portable, vous l'empêchez, en quelque sorte, de s'intégrer dans le monde de nos fous. Est-ce qu'il se rend en retard par rapport aux autres ? Comme déjà, il y a des autres qui l'utilisent d'avance. Mais l'idéal serait de nous expliquer comment utiliser ADF des défis. Ok. Qui... Bon, voilà. Dona Yemi. Très chaud. Parce qu'il y en a un portable. On y va. Oui. Tu veux répondre à qui ? Je tape avant une attaque. Ok, parla. Et... Pourquoi tu les as dit ? Selon ce que l'agenture a dit... Ah, oui, oui. Non. Je trouve le premier point, ça. Ok. Selon ce que l'agenture a dit, elle a eu son bac... Avant d'utiliser son portable. Avant d'utiliser son téléphone. Mais de mon jeu, actuellement, moi j'ai... Ça ne fait pas dix ans qu'elle a eu le bac. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais je parle de la réalité de maintenant. Eh, c'est pourquoi je te dis... C'est pour qu'elle l'agenture a pas... C'est pas vingt ans. Ok. Ça ne dépendrait pas cinq ans. Quelle âge est pas. Oui, non, pas quatre ans, c'est autrement. Ça m'intéresse pas quatre ans. Voilà. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, vous avez eu votre bac à un mille ans... Eh, deux mille ans et quelques... Je ne sais pas. Mais de nos jours, tout à l'heure... Moi j'ai beaucoup de goûts... Dans les cas en japon. Par exemple, on a des groupes premiers, des SVT, tout ça là... Et on envoie beaucoup de preuves. On les traite, on partage des connaissances avec des autres... Qui sont à mieux de remettre jusqu'à 55 ans. Oui. Et aussi, notre professeur de maths qui nous envoie des... Des annonces, genre, des nouvelles pour qu'on vienne au cours, tout ça là. Et ceux qui ne sont pas dans le groupe, ils perdent beaucoup. Ils perdent beaucoup. Oui. Et, bon, voilà. Et aussi, il y a des exemples concrets que j'ai à donner. La fois passée, on a un groupe, on a sélectionné, on a sélectionné dans tout le plateau. Et il y a un élève parmi nous. Il est très brillant et tous les professeurs l'adorent. On nous avait appelé quand tout la fois passée. Mais lui, comme il n'avait pas le téléphone, il n'avait pas donné le numéro de son parent. Parce que son parent est toujours en voyage. Il voyage toujours. Il n'a pas été consulté. Et tout ce que moi, il a bénéficié, lui, il n'a rien reçu de tout ça là. Alors qu'il est bel et bien brillant. Et qu'il peut intégrer facilement, moi, tout le monde. Voilà. Et c'est en 413 de fait du téléphone que moi, j'ai à dire. Ok. Maintenant, penses-tu que, tiens le micro, penses-tu que l'élève qui n'a pas de portable, ça veut dire que lui, déjà tu as dit que l'élève va faire beaucoup de choses. Il y a des produits qu'on peut vivre, des épreuves, tout ça là. Je parle de cours en ligne. Voilà. C'est là-bas. Maintenant, les cours en ligne qui ne prennent pas, est-ce que ça veut dire que l'élève là pour toi, elle ne veut pas réussir ? Non, je n'ai pas dit ça. L'enfant l'a fait réussir. Ça lui connaît. Dis-moi, est-ce que l'élève peut réussir sans portable ? En quelle question ? Non. Des yeux pièges. Ça lui, quelle question ? Question ouverte. Oui, l'enfant peut réussir sans le téléphone. Mais si nous voyons les choses, le téléphone nous permet d'agrandir notre connaissance. En fait, parce qu'avec l'auditionnaire, je peux dire, tout le monde n'a pas la psychopédia à la maison. Oui. Et grâce au dictionnaire que nous avons téléchargé dans l'audition. Ça pourrait venir la bibliothèque ? Ça pourrait, bon, moi par exemple, je ne peux pas avoir une bibliothèque, ou bien chacun ne peut pas avoir une bibliothèque dans son quartier. Non. Est-ce qu'un parent, si tu dis à ton parent que tu as besoin d'un dictionnaire ? Oui, il y a le dictionnaire, Robert, la Rousse, tout ça, mais ce sont des dictionnaires limités. Limités. Oui. Tu te dis, même les applications de dictionnaires sont limitées. Tu sais ça, non ? Oui, mais vous pouvez contacter quelqu'un. Bon, genre, il y a l'intelligence à toutes celles qui nous donnent du choix. Ok, ok, maintenant, il y a une autre question. Combien de temps l'élève doit passer sur son portant ? Bon. Donc, question pour toi. Oui. Combien de temps toi tu passes sur le portant ? Moi ? Je suis en permanence sur mon téléphone. 24 sur 24. Pas 24 sur 24 parce que je vais à l'école. Oui, mais si tu es à l'école, tu adores. Si je ne suis rien à l'école, je suis les téléphones. Si tu es à l'école, tu n'es pas connecté. Non, je n'ai pas pu jamais les téléphones à l'école. Ok, sauf les TDI. TDI ne serait pas à l'école. Ah, ok. Ce n'est pas à l'école. C'est personnel. Non, c'est un groupe, mais c'est un groupe. Maintenant, en premier état, toi, tu conseilles à un élève de passer sur son portant ? À l'école, 4 heures. Bon. Et qu'à l'école, c'est pas là, plus ou moins 4 heures. Parce que moi, je suis en permanence avec les téléphones. Voilà. Et j'apprends. J'apprends aussi. Ok. C'est selon toi. On veut parler ici. C'est selon moi. Ouais. Oui. En ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, Oui. Moi, je pense que je suis content et aussi pour... La deuxième. Oui. Parce que des fois, quand tu apprends beaucoup, il faut se distraire un peu. La constellation, c'est le portable. Non, non, non. Assez grand. Tu peux marcher un peu à vous. Mais si tu veux aussi le travail, tu peux aussi regarder quelque chose qui peut te donner plus de moins de sens. Mais pour moi, je ne peux pas assez utiliser mon portable. Par exemple, je vis à la maison 6. Tu as vu un portable. Oui, oui. Je suis l'uspo, ma mère. Par exemple, je vis à la maison 6. Oui, je vis à la maison 6. Alors que je vis à la maison 6. Je suis aussi fatiguée. Est-ce qu'il peut encore utiliser le portable ? Comment est-ce qu'il y a un portable ? Tout ça, c'est pour moi que je vois que l'utilisation du portable pour l'élève, ce n'est pas du tout nécessaire. Est-ce que si tu as besoin de faire des recherches, ce que tu demandes à ta maman ? Oui, oui, oui. Elle va me dire. Quand tu la demandes, je te donne. Après, je la remets. Je continue mes études. Oui, en entendant que tu parles. Donne-le-le pour la deuxième. Non, la deuxième. Il arrive. Il arrive. On y va. Les deux actions sont importantes. Pour ou contre ? Je suis dans le premier cas. Premier cas, c'est quoi ? Le premier cas, je suis pour. Pourquoi ? D'accord. Premièrement, le téléphone portable, c'est un outil très, très dévergé de nos jours. Grâce à son avancement en tête de l'éducation. Aujourd'hui, on a beaucoup de livres, mais on est trop paracé pour lire. Donc, on a l'intérêt de publier les concises pour faire certaines découvertes. Bien, selon moi, le téléphone en question, ça m'aide à mieux sur les informations, sur les réseaux sociaux, par exemple, le TikTok, pour voir ce qui se passe dans le monde, c'est un comédie. Ce qui se passe dans le monde, c'est un comédie qui m'aide beaucoup à s'égrer, à se réjouir lorsque je suis en colère ou bien je ne suis pas d'humeur. Quand je suis seule, quand je suis venu de prendre le moment, je ne suis pas tellement pour visiter les amis dans le sud dans ma chambre, en train d'échanger avec des gens. Quand je laisse échange avec s'il y a de la connexion, c'est comme si on a beaucoup de kamas, de tout, on parle, on discute, si la connexion marche très bien. Mais arrivé à un moment, je suis que ça me prend le temps d'apprendre. Le fait que j'ai trop le goût d'écrire, d'échanger avec des gens que je connaisse, ça me prend le temps. Je peux utiliser le téléphone du matin jusqu'au soir. Voilà. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et à ce moment-là, tu jettes le gagne. Ah, pourquoi je ne le jette pas, en fait ? Ça, je veux que tu mets le gagne au côté et tu te concentres sur ? Le téléphone. Ouais, ok. En ce moment, je me disais, il me reste moins dix minutes à prendre, je vais laisser tout de suite. Je vais laisser ça. Je disais qu'ils sont à minuit, une heure, après une heure, à deux heures. Et ça, je suis ici au consommer et j'ai souvent des troubles. Et je ne pensais pas avoir des lacunes au niveau du carré. Mais pourtant, le téléphone aussi a beaucoup d'effets négatifs sur nous. On n'arrive pas à voir des choses instructives qui peuvent nous aider à poursuivre le rêve de très long. On se limite juste ce qui parle sur les réseaux. Et on essaie de voir ce qui est à la route qui n'est pas du tout conforme à nos mœurs. Et on suit n'importe quoi. Et je ne veux. Et ce n'est pas du tout très convainc d'un élève d'utiliser son téléphone. Mais au cas exceptionnel, le téléphone vous aide à faire voir. Si on est au loin quelque part, on n'a pas un proche à contacter. On peut prendre ça. Contacter maman, bien papa, non. Donc, si on a besoin de quelque chose, par exemple, préparé à la maison... Il y a un plus un. Il y a un plus un, mais c'est qu'il y a des. Donc, je dis, pour l'élève, est-ce qu'un plus un, ce n'est pas mieux ? Ah, c'est mieux. Tu t'avais mieux. Au moins, c'est que les SMS avec les arrières, est-ce qu'il y a des. Oui. Est-ce qu'il y a des ? Non. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de l'endroïde, c'est quelque chose qui nous coule sur place. Ok. Et il faut qu'on enlumine son usage. Ok. Merci. Il va trouver une autre chose. Débira la marque, ne parle pas. C'est bien ce qu'ils ont fait. Bon. Yeni avait un carré de non. Je voulais te préciser que nous, on est les pionniers de la COVID-19. Donc, nous, on a été à la maison sans aller à l'école et les cours étaient à la maison. Et je te signale que les groupes que vous avez eu à créer, on a eu à créer des groupes de marie, et je connais que mes marines étaient un professeur avec le portable de maman. Et sur ce titre, maman n'est pas tout le temps à la maison. C'est vrai. Quelqu'un, le matin, pour son boulot, bien, autre chose, autre activité, nous, on fait travail de groupe. Et c'est elle. C'est juste pour nous, avec mes camarades chefs, eux, ils ont des professeurs. Donc, quand on finit de les enseigner, ils viennent, ceux qu'ils ont fait en TD, ils l'amèrent, eux-mêmes, ils ont leur professeur. Maintenant, la soirée qu'elle vient, j'essaie de voir s'il y a des messages, s'il y a des documents qu'on a mis, que je peux lire, je peux de mon mieux. Et pour les recherches sur internet, c'est chez papa. Les trucs étaient surguisés comme ça. Si je dois faire des recherches sur internet, je parle à papa. Et c'est un reportage de papa, je prends, je vais sur vous. Et il est là, il me surveille. Tu ne peux pas faire autre chose, parce que c'est la condition. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Maintenant, si je suis fatiguée et j'ai envie de m'amuser, je peux dire à maman, presque maman, je vais écrire à mes amis. Et elle accède facilement. C'est la communication, en fait. La communication. S'il y a la communication, il n'y aura pas de défaut, il y a secret d'un thème, il y a quoi. Toi, tu vas chercher quoi dans les messages de ta mère, tu vas chercher quoi dedans. C'est la communication. Quand il y a la communication entre les parents, tout part bien. Et je te signale aussi que ma mère, elle voyage, elle n'est pas sur place. Elle voyage, c'est maintenant, mais je veux dire que c'est un peu moqueur. Donc, quand elle parle comme ça, mes foyers ne sont pas ici, mes soeurs ne sont pas ici. Donc, je suis seule avec eux. Quand il y a quelque chose qu'on dit dans le cours, elle est inéclée, elle ne peut pas lire. Elle envoie ça sur le portable de ma mère, elle est de mon thème. Et si papa n'est pas disponible, il y a les voisins. Elle l'a dit, de me dire qu'il y a telle chose qu'on doit faire. Et c'est un fameux, c'est mes amis, ils marchent. Je te dis, moi je me dis que j'ai beaucoup de chance. Il y a mes amis qui sortent même à Codi pour venir chez moi. Oui, déjà, Iba, c'est pour dire que même si tu n'as pas de portant, il faut avoir un lien. Et des amis qui puissent aussi être là pour toi. Parce qu'ils savent que tu n'as pas de portant. C'est pour dire aussi qu'un autre sans portant, elle n'a plus survivre. Et elle n'a même réussi que ceux qui ont des portants. C'est ça. Voilà. Est-ce que je voulais... Non, il y a une contradiction là-bas. Non, je ne sais pas pour être content. En fait, tout ce qu'elle a dit sur la non-utilisation de nos téléphones, je suis d'accord. Mais c'était son cas. Oui, c'était son cas. Et puis, d'après tout ce qu'elle a dit, si on voit bien, elle a tout fait pour suivre, oui. C'est-à-dire qu'elle a surmonté cette indûle. Et ça, ça démontre que toute personne peut suivre, c'est important. Oui, on ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Elle a pu suivre avec son temps. Même si c'est 4 ans, il y a 2 ans, c'est avec son temps. Mais je peux aussi dire que d'après tout ce qu'elle a dit, moi je crois que... Elle fait même ressortir plus le besoin de ce téléphone portable. Parce que s'il y avait un téléphone portable, déjà, elle n'aura pas à aller déranger même les voisins. Ni fait créer ses amis de plus tôt d'illustation. Voilà. Donc, on en a besoin. Dans cette besoin. Et pour insister aux outils de non-realité de votre copain, je veux dire. Parce que dans cette réalité, nous avons déjà fait le téléphone portable. Comme d'autres l'ont dit, c'est pour ça d'Israël, tout ça. C'est mieux que d'avoir des amis, des certains amitiés qui nous encouragent même à rien. Et or, il y a ça. À part chez Israël, ce téléphone portable, aujourd'hui, il y a des informations qui circulent. Nous les uns, on a pris vraiment le temps de s'asseoir pour les gens nous. Ou d'avoir l'argent pour aller payer les presse. Déjà, c'est ça, tu peux voir, il y a quelle information, au-delà de cette campagne, au-delà de cette campagne, au-delà de cette campagne, au-delà de cette campagne. Et il y a même des groupes qui sont en ligne pour rouler les élèves. À part ça, les élèves qui nous font, qui nous étions en train de dire, elles ne sont pas achetées en encyclopédie, pour la croissance, tout ça. Papa peut même payer. Mais transporter en encyclopédie, il pèse comme ça, comme ça, pour qu'il n'a pas laissé tous les appareils du poids avant de revenir à la maison, ça dérange un peu. Encore une fois, on peut télécharger dans cette campagne visite, au téléphone portable, et se déplacer avec un livreurant, et c'est sans stressoir. Donc, moi je pense que le téléphone portable, les élèves, ils en ont besoin. Et ce besoin-là même, bon, d'autres ont dit qu'ils ne l'amènent pas à l'école, tout ça, c'est parce que l'État ne nous a discuté plus. Voilà, ça ne nous a fait pas que le rôle. Ça, c'est que l'État est contre, mais ça nous a dit que... Oui, elle compte. Et moi, je dis que les parents qui sont souvent contre, c'est parce que les parents, c'est pas qu'ils ne sont pas la valeur. C'est ça d'abord. Aujourd'hui, on parle à d'abord. Parce que au niveau des parents, on s'est bien sûr que les parents de tous, c'est parce qu'ils voient que d'autres personnes utilisent adultes, qu'ils ne sont pas bénis. Alors qu'au lieu de nous comparer aux autres enfants du quartier, aux brillants du quartier, je pense que les parents doivent plutôt vous conseiller et faire de vous des exemples et des modèles pour ces autres personnes-là. Parce que ça peut suivre les exemples d'or, tu vois qu'il y a des camarades, il y a eu des contacts, elle est juste. Mais on n'est pas dans la même condition, on n'est pas dans le même état. Donc, c'est un parent de vous aider. Et moi, je crois que les parents ne savent pas comment ils vous utilisent. Ils ont aussi ça. C'est certain parent. Et j'ai certains parents, eux, même chaque fois à la maison, c'est souvent sur TikTok, voilà, TikTok, voilà. Eux, ils ne croiraient que si ils n'ont pas besoin de la psychopédie, il faut te dire, va télécharger, fait quelle heure tu es sur le téléphone portable. Ça, ils ont aussi des parents et puis, c'est tout gentil. Donc, les élèves, ils en ont besoin. Il faudrait seulement que les parents savent comprendre cela et que les élèves aussi prennent conscience que à quel truc c'est pour faire, quelle chose. Je voulais te demander aussi, combien de temps elle a besoin de déposer l'application. Donc, pour moi, quand même, pour moi, combien de temps elle l'élève, si le besoin est d'avoir un portable, quelles sont les applications à installer d'abord ? Et qu'est-ce qu'il, combien de temps, l'élève doit faire sur son portable ? Bon, pour moi, au niveau des applications, il y a déjà des dictionnaires. Bon, même si tu n'as pas des dictionnaires, tant que tu as promulgé les autres, Google, tu peux faire des recherches. Donc, ça, c'est ce qu'il y a, non ? Il faut TikTok ? Il faut TikTok. Moi, je le dis. Il faut TikTok. Parce que, de la même façon qu'on peut utiliser le bouton à la cuisine et qu'on peut utiliser les boutures dans la rue, c'est comme ça, TikTok aussi, c'est un des pays à tout temps. Donc, du coup, je peux avoir TikTok sur mon téléphone. Je peux vendre YouTube en tant qu'élève. Je peux publier certains livres en tant qu'élève. Et puis, je peux aller aussi me distraire. Mais savoir comment me distraire. Déjà, ça dépend de comment toi-même fait notre bon environnement, comment la maison est, et tout ça. Et ta conscience. Parce que, je veux que TikTok ne passe tout le temps, 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 tout le temps. Bon, c'est à l'heure que ça a rendu une sale du poids. C'est pas comme ça, voilà. Maintenant, je ne le dis pas. Et est-ce que tu vois les comptes d'élèves que TikTok ? Oui, j'ai des amis d'élèves que TikTok, donc je le dis souvent. Voilà. Et bref, voilà. Est-ce que tu vois ce qu'il pose ? Ouais, évidemment, je le dis souvent. Les gars, pourquoi il a posé la question si l'élève doit être TikTok passionné ? Déjà, avec TikTok, elles sont obligées de pousser des photos qui ne sont pas trop commodes. Évidemment. Et c'est resté. Et puis que, déjà, elle a un compte. Si l'élève doit avoir un téléphone Android, et qu'il a un compte, qui n'a pas un compte, d'ailleurs, c'est que le TikTok, on installe ça seulement sans compte. Là, en ce moment, on parle de distraction, de l'année, pour les diffères et d'aller, c'est qu'on vient aussi. Mais l'élève, maintenant, elle s'agit de TikTok, et puis même, à un compte. Et si elle est compte, on voit des photos, bizarre. C'est pas tous les parents, mais tous les enfants, ils sont ici dans TikTok. Donc, ce qu'il faut conseiller, on est en train d'aller vers la santé et tout. Ce qu'il faut conseiller, toi, il faut conseiller directement, pour que ces élèves-là puissent savoir, après, tu donnes la marque, tu vas parler. Ok. Bon, un nouveau conseil aux élèves, c'est que déjà, comme vous le savez, le téléphone portable, ça vous appartient complètement. et tout le monde.